Musique Discours sur l'état de la nation, les milliards de la jeunesse créent la confusion. Plus de 33 milliards de francs CFA pour les actionnaires d'EcoBank. Et voici comment Wave protège vos transferts. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Chaque jour cette année, un milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est le message fort lancé à la jeunesse au sortir du discours du président de la République sur l'état de la nation, le mardi 25 avril dernier, devant le Parlement réuni en congrès en sa troisième session. Sur la toile, plusieurs interprétations sont faites de ce message que nous avons tenté d'éclaircir. Auprès du premier responsable de la jeunesse ivoirienne, Ibrahima Diabaté. Les 1 milliard de francs CFA par jour qui ont été décrétés par le président de la République. Donc 1 milliard par jour, quand on prend 305 jours, ça va être 365 milliards. Les 365 milliards ont été décaissés. 100 milliards serviront à construire des édifices pour les jeunes. Mais il y aura plus de 260 milliards de nos francs qui seront mis à disposition des jeunes à travers les différents ministères. Le ministère de la jeunesse et de l'insertion professionnelle qui, avec l'agence emploi jeune, se chargeront, n'est-ce pas, de faire profiter toutes ces opportunités aux jeunes. Saisissant l'occasion, le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire appelle les jeunes à se saisir de cette opportunité à travers tous les mécanismes qui seront mis en place à cet effet. Donc peu importe ta raison sociale, une fois que tu es jeune, une fois que tu as une idée, une fois que tu ne veux même pas peut-être entreprendre et que tu veux bénéficier d'une formation qui te permettra d'être beaucoup plus actif ou encore beaucoup plus employable sur le marché de l'emploi, rentre-toi à l'agence emploi jeune. Ils ont des formations dans ce cadre-là pour bénéficier parce que les fonds qui ont été décrétés pour l'année de la jeunesse, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Pour rappel, dans son message à la nation à la veille du nouvel an, le président de la République, Alassane Ouattara, déclarait l'année 2023, année de la jeunesse, d'où la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv sur la période 2023-2025. 33,580,866,000 Français effacent et le montant total de dividendes qu'Ecobank va distribuer à ses actionnaires au titre de l'année 2022. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire de l'institution financière tenue le mercredi 26 avril. Cela est possible grâce à la grande performance réalisée par la banque en 2022 avec un résultat net bénéficiaire de plus de 44 milliards de francs CFA. Le total bilan a près de 1 900 milliards, donc presque 2 000 milliards. A l'intérieur de ce total bilan, nous avons accru aussi nos dépôts qui sont à près de 1 270 milliards. Les crédits que nous accordons aussi à la population ont augmenté de manière significative de près de 20 % à près de 900 milliards de francs CFA. Donc nous sommes dans une situation qui est plutôt solide en termes de bilan et en termes de liquidités. Pour cette année 2023, l'institution financière va mettre l'accent sur la digitalisation en se rapprochant plus de ses clients. Malgré une inflation au niveau mondial, la banque reste optimiste pour une année 2023 performante grâce à une économie ivoirienne dynamique. La banque va continuer sa stratégie qui est basée sur la croissance et sur la diversification. L'environnement macroéconomique continue d'être un environnement macroéconomique porteur dû à la croissance économique que nous avons sur le marché ivoirien. Évidemment, il y a de nouveaux défis qui s'annoncent, tels l'inflation et l'augmentation des taux. Donc nous allons essayer d'ajuster les paramètres qui doivent être ajustés pour nous assurer que nous continuons à délivrer des rendements forts à nos actionnaires. Écobanque Côte d'Ivoire est une filiale du groupe Écobanque, le principal groupe bancaire indépendant. Le groupe a à son actif 32 millions de clients dans le secteur de la banque. Conduite et vue, vent de paire. La paire et le concessionnaire automobile ont conclu un partenariat afin de faciliter l'acquisition de verre à leur clientèle. Cette annonce a été faite lors d'un point de presse qui s'est tenu le mercredi 26 avril dans les locaux de Auto24 à Trècheville, Zone 3. Ce partenariat permettra à chaque acheteur de véhicules de bénéficier automatiquement d'une paire de lunettes, la paire, bien sûr après un examen de vue qu'on lui offre. Déjà l'intérêt c'est de participer aussi à la sensibilisation au cours de la route, de lutter contre l'incivisme routier. Et aussi cette convention nous permet de nous faire connaître sur le chéquier ivoirien, vu que nous sommes une nouvelle entreprise. Il faudrait dire que les lunettes ne sont pas, disons, données, puisque le coût, les coûts sont quand même élevés. Dans cette optique, Auto24 a décidé de financer, bon, quand j'ai dit financer, de faire une convention et un véhicule acheter une paire de lunettes au fait. Notre objectif premier chez la paire, c'est le bien-être des populations. Donc ce partenariat vient à point nommé parce que la sécurité routière est assez importante pour nous. Pour nous, les conducteurs sont des personnes qui sont assez exposées, donc il est évidemment nécessaire qu'ils aient une bonne vue. La paire arrive à proposer à ses clients des prix défiant toute concurrence sur le marché. À partir de 19 000, il est possible de repartir avec une paire de lunettes, avec plus de 200 montures au choix et adaptées à tous les visages. Ils sont nombreux, ces arnaqueurs, à simuler aux tenanciers de compte mobile monnaie un dépôt d'argent, une suspension ou encore un déplafonnement de compte, dans un seul objectif, dépouiller les citoyens de leur argent. Malgré l'appel à la vigilance de la police et les nombreuses campagnes de sensibilisation, l'on décompte toujours de nombreuses victimes. Un vrai défi auquel les compagnies de mobile monnaie sont confrontées. Au niveau des clients, comme tous les acteurs du mobile monnaie, c'est un challenge de faire face aux tentatives d'arnaques. Et on s'y prend en rendant de plus en plus robustes nos systèmes de détection de fraudes, d'identification aussi des arnaqueurs, mais également avec de l'éducation financière et en collaboration avec les autorités. Donc, gendarmerie, police avec lesquelles on travaille régulièrement, on met dans la main pour mettre la main sur les réseaux qui essaient de mettre la main sur les porte-monnaie électroniques des clients. À côté des moyens déployés par les compagnies de mobile monnaie, il convient de rappeler aux populations de ne pas communiquer leur code secret à un tiers. Ne faire aucune manipulation sur son compte suite à une demande, appel, SMS, quand il s'agit d'un prétendu dépôt d'argent. Se souvenir que la notification doit obligatoirement porter l'entête de l'opérateur mobile. Et la liste des consignes de sécurité n'est pas exhaustive. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501